Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Focus Santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le 14 novembre dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale du diabète. Le thème retenu pour cette édition-ci était briser les barrières et combler les lacunes. Cela traduit l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à réduire les risques et à garantir que toutes les personnes chez qui un diabète a été diagnostiqué est assez à un traitement et à des soins équitables, complets, abordables et de qualité. Diverses activités ont été organisées dans le cadre de cette célébration. Une a retenu notre attention et fait un autre objet de cette émission. Vous avez compris en studio, je suis avec une invitée. Il s'agit de Dr. Jocine Oudiane. Elle est nutritionniste et porte d'autres casquettes que vous découvrirez au cours de cette émission. Bonjour, docteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Alors, avec vous, nous parlerons de la fondation Nutrition for Life, de l'événement que vous organisez prochainement et c'est bien sûr sur le diabète. Alors, est-ce que vous pouvez amplement vous présenter aux auditeurs, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Je suis Dr. Diane Diorcino, nutritionniste et je suis la présidente de l'ONG Nutrition for Life. Mais en plus de ça, c'est une passion pour moi d'être dans la nutrition. En plus de ça, je suis enseignante vacataire de nutrition à la Faculté des sciences économiques de l'Université d'Abomek à la Vie et je travaille également avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche où je fais le suivi du secteur agricole. Merci. Merci beaucoup, docteur, d'avoir fait cette présentation-là. Les auditeurs savent désormais qui vous êtes et comment vous avoir dans tel ou tel domaine de la vie, que ce soit en nutrition ou en agriculture, elle répondra présente. Alors, quelle est la mission de votre ONG Nutrition for Life? Ok, merci beaucoup. La mission première de Nutrition for Life est de contribuer à l'amélioration de la santé, du bien-être et de la nutrition de toutes les couches. En fait, souvent, la plupart des interventions s'intéressent à la femme, à l'enfant et tout. Et nous avons remarqué qu'il y a très peu d'interventions envers les enfants, les adolescents par exemple. Bon, les personnes âgées, oui, mais très peu. Donc, on s'est dit, notre mission à nous, c'est de travailler à ce que toutes les couches de la population aient la bonne information en matière d'alimentation et de nutrition, afin que cela contribue à leur bien-être et à leur santé. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être riches pour bien manger et manger équilibré. Pas du tout. Je rappelle aux auditeurs qu'avec Madame Diane Djosinou et aussi certains autres de ses collaborateurs, nous allons décortiquer plusieurs thèmes sur cette émission Focus Santé dans les jours, semaines et mois à venir. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que votre ONG organise une activité dans le cadre de la Journée mondiale du diabète. Et l'événement est prévu pour le samedi 30 novembre prochain. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus amplement de cet événement ? Ok. L'événement que nous organisons le samedi 30 novembre est une matinée de sensibilisation sur le diabète, puisque comme vous l'avez dit, nous avons célébré la Journée de lutte contre le diabète le 14 dernier. Et chaque année, nous nous sommes donnés comme coutume de célébrer cette journée-là et d'apporter la bonne information, parce qu'il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, tellement d'informations accessibles, mais l'auditoire, le consommateur a parfois du mal à faire un choix responsable de ce qu'il doit consommer. Donc, on s'est dit, pour tout ce qui concerne les différentes journées relatives à l'alimentation, nous allons organiser des journées de sensibilisation et d'information, puisque nous sommes des spécialistes du domaine. Nutrition for Life est fondée essentiellement par des nutritionnistes. C'est vrai que nous avons aussi des sociologues, des assistantes sociales, nous avons des experts en informatique, en analyse de données, puisque nous sommes aussi bien dans le social, dans la nutrition que dans la recherche. Donc, voilà un peu l'objectif premier. Et le samedi prochain, nous aurons trois communications, puisque qui dit diabète, dit non seulement la maladie elle-même, mais dit également qu'est-ce qu'il faut manger et comment il faut bouger, puisque l'alimentation et l'activité physique sont étroitement liées à cette pathologie-là. Donc, on aura la chance de recevoir un endocrinologue, un diabétologue. Un diabétologue. Oui, le docteur Traoré. Traoré, exactement, de la clinique centrale de Cotonou, qui a fait plus d'une dizaine d'années en spécialisation dans le diabète. Nous aurons moi-même, qui parlerai de l'alimentation, et nous aurons également une spécialiste, docteur également, en sociologie du sport, qui va nous dire comment bouger, même si on n'a pas l'argent d'aller à la salle de gym, on a la paresse de sortie, parce que ça nous arrive à tous, comment rester chez soi et bouger, et quand même faire quelques exercices qui permettront de brûler des calories et réduire, en fait, le taux de sucre dans le sang. Alors, on pourrait dire que cette activité que vous organisez pour le samedi prochain, c'est une activité en double, parce qu'en plus d'avoir des informations sur le diabète à travers les différentes communications, il y a également le sport. C'est bien ce que vous faites. C'est exactement ça. On aura des démonstrations à faire. On avait l'idée première, c'était que chacun vienne avec son joguide, mais il s'est fait que le cadre qu'on a finalement trouvé, c'est-à-dire la bibliothèque Béné Excellence de la Fondation Vallée, qui est située derrière la clinique Biosso à Godomain, n'est pas très adaptée pour que tout le monde puisse faire le sport en cette matinée-là. Mais il y aura des démonstrations. On a un coach sportif du centre de fitness Cléron qui sera là accompagné du docteur pour pouvoir montrer les mouvements simples à faire chez soi ou ailleurs pour pouvoir réduire le taux de sucre dans le sang. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs à quoi peuvent-ils s'attendre lorsqu'ils se rendront sur cet événement-là? D'abord, quand ils se rendront là, la première chose qu'ils gagneront, c'est la connaissance, l'information, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec le diabète, mais qui se cachent. Donc, notre premier objectif, c'est de démystifier un peu cette maladie. Le diabète, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une fait en soi. Donc, celui qui sera là, qu'il soit diabétique ou non, aura quand même les vraies informations qui lui permettent de vivre pleinement sa vie, bien qu'il ait le diabète. La deuxième chose, c'est que nous allons fournir également des astuces qui permettront de faire des combinaisons qu'il faut avec les aliments locaux que nous avons pour pouvoir bien manger et ne pas vraiment s'abstenir, rester à jeun parce qu'on a le diabète. Non, ce n'est pas une fatalité. Le diabète peut se prévenir et les pics glycémiques peuvent également être contrôlés. Alors, vous avez forcément des partenaires qui vous accompagnent sur cet événement. C'est vrai que vous avez commencé par parler de Clairant et les autres. Les autres, c'est la Radio Afrique Santé. Ah oui, en tant que partenaire des acteurs de la santé, nous sommes là. Donc, il y a la Radio Afrique Santé qui nous accompagne dans cet événement-là, qui va nous accompagner dans la couverture médiatique et qui pourra facilement relayer les bonnes informations qui seront issues de cette matinée-là. Tout à fait. Et puis, voilà, à part ça, nous n'avons pas d'autres partenaires qui viennent en appui de façon spécifique. Mais nous travaillons beaucoup avec, bon, qui sont dans l'ombre, je vais dire, qui nous accompagnent. Nous avons le professeur Waliou Amonsa de l'Université d'Amboubek à la vie, qui accompagne beaucoup nos événements et nos activités sur la nutrition. On va espérer que d'autres partenaires rejoindront les rangs pour aider quand même l'ONG Nutrition for Life à atteindre ses objectifs. Vous avez commencé tout à l'heure à parler du diabète. Vous avez parlé de démystification. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre, le diabète? Qu'est-ce que c'est que le diabète? Ok. Il faut dire que le diabète est une maladie chronique qui se manifeste, pour être vraiment simple, par un excès de glucose dans le sang. Donc, voilà, quand on dit glucose, on dit sucre. Tout à fait. Donc, voilà, c'est juste ça. C'est lorsque, à un moment donné, nous avons un taux de sucre trop élevé dans le sang. Et cela peut être dû à un déficit de ce que nous appelons l'insuline, qui est une hormone produite par le pancréas. Soit ça peut être dû à une mauvaise utilisation de cette hormone. On a bien qu'elle soit bien produite. Elle peut être mal utilisée par notre corps, ce qui va entraîner des pics. Et puis, voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de façon très simple lors du diabète. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Maintenant, le truc, c'est qu'on a deux types de diabète. On a le diabète de type 1, qui est souvent une maladie auto-immune, qui fait que le pancréas ne fonctionne plus bien pour nous fournir cette hormone qu'est l'insuline. Et nous avons également le diabète de type 2, qui est beaucoup plus lié au surpoids, à l'inactivité, à la mauvaise alimentation et tout le reste. Donc, ce diabète de type 2 est le type le plus fréquent que nous observons dans nos populations et qui atteint plus de 90% de ceux qui ont le diabète. Pourquoi c'est le plus fréquent, le diabète de type 2 ? Est-ce que c'est en raison de la mauvaise hygiène de vie, la mauvaise alimentation ? Qu'est-ce qui peut provoquer le fait que le diabète de type 2 soit fréquent ? Oui. Le premier facteur d'apparition du diabète avant, c'était l'âge. C'est le vieillissement parce que l'organe se fatigue et ne produit plus assez d'hormones comme cela se doit. Mais malheureusement, on remarque de plus en plus dans la population jeune une certaine survenue de cette maladie. Une propension à la mort. Donc, nous avons par exemple l'urbanisation qui peut être une cause de subvenu du diabète où les aliments locaux sont délaissés à la place des fast-foods, des boissons sucrées et tout. Donc, il y a ça. Il y a également la baisse d'activité physique, le fait qu'on ne bouge pas. Il y a l'alimentation de façon globale. Ça fait partie des sucres dont je parle tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on mange ? C'est surtout ça. On ne bouge pas l'aliment que nous consommons. La sédentarisation. Voilà, la sédentarisation. Donc, c'est essentiellement les différentes causes du diabète à part le fait que ça peut être également héréditaire. Et dans ce cas-là, il faut dès l'enfance ou dès la petite enfance contrôler l'alimentation de l'enfant, lui donner l'éducation nutritionnelle qu'il faut ou l'éducation alimentaire qu'il faut pour qu'il puisse savoir quel choix faire pour quand même grandir en bonne santé. Alors, en termes de conséquences, à quoi peut s'attendre quelqu'un qui a le diabète, par exemple ? Le diabète, lorsque c'est mal contrôlé, ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Ça va souvent avec le diabète, une insuffisance rénale, avec l'hypertension, je voulais dire. On peut avoir également une insuffisance rénale. Lorsque le diabète n'est pas très bien traité, on peut avoir des cécités. On a également la mauvaise cicatrisation des plaies qui peuvent aller jusqu'à l'amputation et tout ça. Je crois que ce sont ces genres de conséquences qui font qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à prendre le diabète comme la fin du monde. Lorsqu'on diagnostique quelqu'un diabétique, on a peur, on se dit que sa fin est proche. Est-ce qu'on peut vivre avec le diabète ? Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, le diabète de type 2 et vivre encore longtemps ? Oui, on peut bien avoir le diabète de type 2 et vivre très bien, très bien et longtemps. Lorsqu'on s'est choisi ce qu'on mange parce que, comme on le dit, que ton aliment soit sa santé, n'est-ce pas ? Donc, du coup, lorsque je suis diabétique et je connais la maladie, je sais que c'est lorsque je mange quelque chose et que cela est digéré, que ça rentre dans mon sang, que ça crée des pics, la meilleure chose à faire, c'est de voir, OK, qu'est-ce que je mange ? La deuxième chose, c'est, OK, j'ai mangé, il y a du sucre qui est rentré dans mon sang pour pouvoir me fournir l'énergie nécessaire. Est-ce que je vais le garder longtemps dans mon corps ou je vais dépenser ? D'où la nécessité de l'activité physique. Je prends souvent l'exemple de notre corps comme étant une usine qui, en réalité, a son code. Donc, lorsque nous mangeons, souvent, le corps ne connaît pas les aliments. Il connaît ce que nous appelons les nutriments. Donc, le corps, lorsque nous mangeons, il connaît les protéines, il connaît les glucides, il connaît les vitamines et tout. Il ne sait pas ce qu'on appelle le pain, il ne sait pas ce qu'on appelle le maïs, n'est-ce pas ? Alors, donc, en voulant manger, c'est, qu'est-ce que j'apporte à mon organisme en termes de nutriments ? Est-ce que je lui apporte beaucoup de glucides ? Est-ce que je lui apporte beaucoup de protéines ? Est-ce que je lui apporte des fibres ? Est-ce que je lui apporte des vitamines ? Donc, ça, c'est la première base lorsqu'on veut bien manger. Et lorsqu'on sait qu'on est diabétique, le premier choix, c'est, il faudrait que j'apporte le moins possible de glucides à mon organisme, de peur que s'il digère ces glucides-là, ça ne devienne du sucre. Tout à fait. Vous voyez ? Alors, c'est la première question qu'on va se poser, c'est où trouver ces glucides-là ? Quels sont les aliments qui contiennent des glucides et qu'il faudrait éviter ? Pour qu'il n'y ait pas ce pic-là. Et voilà un peu. Donc, on a deux types d'aliments. Il y a des aliments qui ont un indice glycémique élevé. Ce qu'on appelle l'indice glycémique, c'est la capacité de l'aliment à déverser une certaine quantité de sucre dans le sang. Voilà, après la digestion. Donc, lorsque l'aliment est digéré, est-ce qu'il a la capacité de déverser beaucoup de sucre dans le sang ? Ou bien peu de sucre dans le sang. Donc, lorsque c'est beaucoup de sucre, on dit que l'indice glycémique est élevé. Lorsque c'est peu de sucre, on dit que l'indice glycémique est bas. Donc, c'est choisir des aliments qui déversent peu de sucre dans le sang pour être dans les normes. Voilà, pour être dans les normes. Donc, d'abord, les aliments à faible indice glycémique, c'est beaucoup les lentilles, les haricots, le vanzo, tout ce qui est céréales complets, le maïs, tout ce qui contient des fibres. Ça facilite, ça réduit en fait l'indice glycémique. Alors que de l'autre côté, les aliments à indice glycémique élevé, c'est des aliments qui n'ont pas beaucoup de fibres et qui se digèrent très facilement. Quand nous avons le pain blanc, par exemple, où il n'y a pratiquement pas de fibres, tout est amidon, et l'amidon digéré donne aussi le sucre. Donc, il faut éviter les pains blancs, il faut éviter le riz blanc. Ah oui? Voilà, il faut éviter le riz blanc. Il faut préférer la pâte à la place du riz. Oui, parce que c'est de ça que je parlais tout à l'heure, la modernisation. Avant, le riz s'était consommé lors des fêtes et tout. Et aujourd'hui, c'est tous les jours. Voilà, c'est tous les jours. Donc, est-ce que je vais consommer du riz tous les jours? Non. Il vaut mieux que je consomme la pâte, pas la cassée, parce que la pâte, le grain de maïs est moulu entier. Donc, il y a les fibres là-dedans. Lorsque c'est de la cassée... Ça a été débarrassé. Voilà, ça a été débarrassé des fibres. C'est vrai que le fait que l'amidon soit fermenté réduit la quantité de sucre. Parce que c'est le sucre contenu dans le maïs qui est converti en alcool pour qu'on ait le maïs fermenté. Mais le mieux, c'est de prendre des aliments avec beaucoup de fibres. Les légumes, les fruits et tout ça. Alors, quand vous parlez d'aliments à fibres, vous parlez de quoi exactement? Comment je vais dire ça de façon simple? Les aliments qui, lorsque vous les mangez, ça peut laisser des fils entre vos dents. Ok. Pour être vraiment terre à terre, pour que tout le monde puisse savoir ce que c'est. Si, par exemple, ou que des aliments que nous sommes obligés de mâcher longuement avant de les avaler. Vous voyez, si je prends par exemple, voilà, je prends par exemple la carotte. Je prends par exemple, quel aliment je peux citer? Notre abobo là. Vous voyez un peu au pied le vent de jour. Ah bon, vraiment. Voilà, vous voyez un peu. Et nous avons les légumes. La plupart des légumes, ce qui est fait, voilà, c'est des fibres. Donc, lorsque je mange ma sauce ment, c'est que je mange très bien. Celui qui est diabétique peut choisir de faire bien sa portion de sauce légumes avec une toute petite quantité de pâtes et bien manger sans vraiment se priver. Ok. Est-ce que lorsqu'on est diabétique, on est obligé de se donner à une hygiène, bon, je ne dirais pas une hygiène alimentaire, mais les gens qui sont diabétiques, il y en a certains qui se privent de nourriture sous prétexte que lorsqu'ils en prennent trop, c'est qu'ils risquent d'aggraver la maladie. Est-ce qu'on doit vivre comme dans un camp militaire quand on a le diabète? Non, on n'est pas obligé de vivre dans un camp militaire ou d'être dans une privation totale lorsqu'on a le diabète. Comme je le disais tout à l'heure, c'est savoir choisir quoi manger. Lorsque vous êtes diabétique, vous savez que, bon, ok, tout ce que vous mangez c'est dû au sucre. Vous n'allez pas vous mettre à manger des bonbons, des sodas, coca, physique, parce que le risque est élevé. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Mais lorsque vous faites votre sauce légumes, vous faites votre gombo, ok, vous faites bien votre sauce gombo avec des protéines, avec le poisson, la viande et tout ça, vous pouvez manger. Le risque est très faible lorsque vous mangez ce genre de repas. Donc, celui qui est diabétique, non, il n'a pas le droit de se priver. Il ne peut pas dire parce que je suis diabétique, je ne dois plus du tout manger, de peur de consommer du sucré. Ou je mange peut-être le matin et puis après je ne mange plus. Ça fait à demain. C'est qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu choisis de manger, comment les aliments présents dans ton alimentation sont combinés. Vous voyez, on dit par exemple que lorsque nous avons quelqu'un qui a le diabète, il veut manger, son alimentation doit être composée de 50, son assiette, pardon, doit être composée de 50% de légumes, ok. Donc, j'ai parlé de gombo, j'ai parlé de légumes feuilles, crin-crin, carottes, choux, ça dépend de... Tout ce qui est céréales, en fait, en fait. Tout ce qui est légumes. Donc, il en fait une bonne portion, ok, 50%. Après, nous avons 25% de protéines. Tout ce qui est viande, poisson ou haricots ou des oeufs, de la volaille, ça représente environ 25% de son assiette. Et après, nous avons les glucides complexes qui peuvent composer son alimentation. Nous avons l'igname, le manioc, qui doit être consommé modérément. Nous avons le maïs, j'ai dit tout à l'heure. Donc, celui qui est diabétique, pour manger, il donne la grosse part aux légumes, une part considérable aux protéines et tout, et une petite part aux glucides. Là, il est sûr qu'après avoir mangé ce repas, il n'y aura pas de piques. Parce que ce qu'on évite, c'est d'avoir des pics glycémiques dans le sang, c'est-à-dire des quantités de sucre trop élevées dans le sang. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il se prive. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas fait le test adéquat pour savoir qu'il est diabétique ou pas, quels sont les signes d'alerte ? Qu'est-ce qui peut le mettre sur la voie de ce qu'il serait peut-être un diabétique ? Ok. Il y a des signes qui alertent. Nous avons la fatigue, la fatigue vraiment extrême. Nous avons les fréquences de mixtion où la personne urine très, très, très souvent. Donc, c'est des signes qui doivent normalement aléter. Nous avons des... nous pouvons avoir des plaies qui se cicatrisent très difficilement. Donc, nous avons ces signes-là. Nous avons... j'ai déjà parlé de la fatigue extrême. Lorsque nous commençons à remarquer ces petits signes, c'est bon d'aller consulter et de voir... Ou des problèmes de vision également. De vision également. Mais là, c'est que c'est vraiment avancé, ce qui peut amener à consulter. Et j'aimerais aussi dire une chose. C'est vrai que nous donnons, en tant que nutritionnistes, nous donnons des conseils généraux sur comment on doit faire de façon globale. Mais lorsqu'on a déjà la maladie et qu'on est à un certain niveau, c'est toujours bien de consulter un spécialiste pour vous accompagner dans le choix de vos aliments et dans le suivi de votre maladie. Alors, parfois, nos parents qui ont le diabète, ça donne souvent à une sorte d'automédication. On a telle plante qui serait bien pour faire baisser le taux de sucre et tout. Quel genre de conseil vous avez à donner à ces personnes qui considèrent que la solution adéquate contre le diabète n'est pas à l'hôpital, mais reste dans une automédication donnée ? Parce qu'on se dit, ce qui a marché pour l'ISP peut marcher pour moi. Et donc, il y a certains qui s'y adonnent et qui font aggraver le cas. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Ce n'est pas que je n'ai pas foi à nos valeurs locales. Ce n'est pas que je n'ai pas foi à la capacité de la médecine traditionnelle de gérer ou de guérir des maladies. Je fais confiance, vraiment. Mais, comme on le dit, la première action à mener, c'est d'abord connaître ce qu'on est. Parce que chacun a une physiologie différente. Tout à fait. Ce qui a marché pour l'un peut ne pas marcher pour l'autre. Si nous prenons rien que le métabolisme, la capacité de chacun à brûler, à digérer les aliments, à brûler le sucre qu'on a dans le corps. Ce n'est pas pareil partout. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, je trouve que c'est un peu imprudent de systématiquement recoller le traitement de quelqu'un sur une autre personne. La première réaction ou bien le premier comportement à avoir, c'est d'abord consulter. D'être su du diagnostic et de suivre l'orientation du médecin, quitte à ce qu'on complète avec les pratiques traditionnelles, si cela est nécessaire. Et même là encore, il y a des gens qui sont spécialisés dans la médecine traditionnelle. Je pense qu'ils sont vraiment mieux adaptés pour pouvoir accompagner. Mais avant et avant tout, c'est l'alimentation et l'activité physique. Si, même si vous prenez, si on dit par exemple que, je dis un truc comme ça que j'entends souvent, les feuilles de manguier, voilà, permettent de réduire le taux de sucre dans le sang. Et que cela est vrai. Je crois que cela est vrai. Et que tous les matins, vous prenez du physique cocktail. Tous les jours, vous prenez du bonbon. Tous les jours, vous prenez du riz blanc. Tous les jours, vous prenez des aliments qui vous amènent à avoir un indice glycémique. qui vous amènent à avoir un taux de sucre élevé dans le sang. Et excusez-moi, mais le miracle ne peut pas se faire. Pas du tout. Donc, la première chose, c'est de contrôler son alimentation, c'est de bouger. Et puis après, d'accompagner. Parce que les médicaments que nous prenons ou les traitements, que ce soit traditionnels ou non, c'est des coups de pouce, en fait, qu'on donne à l'organisme. On l'accompagne pour mieux tenir, pour mieux se défendre. Mais on ne va pas demander à ce que les médicaments fassent notre boulot à notre place en ayant une alimentation déséquilibrée. Merci beaucoup, Dr. Diagne-Josinou. Cette émission tire progressivement à sa fin. Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour conclure? Oui, ce que je peux dire à nos chers auditeurs, c'est que le diabète est une maladie qu'on peut prévenir. C'est une maladie qu'on peut gérer efficacement, avec une alimentation équilibrée, avec un mode de vie actif, un suivi médical adéquat. Et cela n'empêche pas d'avoir une espérance de vie vraiment élevée. Donc, j'invite vraiment ceux qui sont diabétiques, même ceux qui ne le sont pas, à prioriser vraiment une bonne alimentation. On est là, on est disponible. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations particulières, on est disponible pour répondre aux préoccupations, puisque c'est notre raison d'être. Donc, c'est avoir une alimentation équilibrée, c'est de bouger, de bouger et de bouger. Donc, c'est ce que je peux dire. Et de ne plus prendre le diabète comme une fatalité. C'est vrai que sur le plan mondial, les prévalences, les statistiques laissent à craindre. Nous avons eu une augmentation de plus de 30% en 30 ans. Mais au Bénin, les taux restent quand même un peu faibles, ce qui veut dire que notre mode de vie n'est pas si mauvais que ça. Voilà, le taux de décès dû au diabète est de 2%. Et les prévalences, en tout cas pour les dernières données qu'on a, les prévalences du diabète au sein de la population de façon générale est de 5,1%. Donc, ça veut dire que quelque part, on a quand même des avantages alimentaires au niveau local qui peuvent favoriser le contrôle de cette maladie. Merci beaucoup à vous, Dr. Jocine Oudiane. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et également la présidente de l'ONG Nutrition for Life. Vous étiez dans ce studio pour parler de l'événement que vous organisez avec vos partenaires, en particulier Radio Après Santé, Cléron Fitness. Il s'agit d'une matinée dont le thème est « Diabète, alimentation et activité physique ». Elle soutiendra le samedi 30 novembre prochain et c'est à Godomé. Et derrière l'hôpital, la clinique Biosso de Godomé. Donc, quand vous êtes invité, c'est plus précisément à la bibliothèque Béné-Excellence qui est située à Godomé, derrière la clinique Biosso. Si vous y rendez, il y a plusieurs communications dont, par exemple, la généralité sur le diabète, ses manifestations, son traitement et sa prévention par Dr. Traoré Yacoubou Adam. Il est médecin interniste et diabétologue. La deuxième communication, « Danger du sucre et aliments à prioriser pour prévenir le diabète ». Ce sera donc tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada